Hey, what's up ? C'est pas que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nous allons avoir 7 exercices pour avoir des gros biceps. J'avais fait la même chose avec les épaules, la vidéo a plu, beaucoup de j'aime, beaucoup de partage. Merci beaucoup d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va se faire pareil pour les biceps. Et bien entendu, si tu me connais bien, il n'y aura plus de 7 exercices, d'accord ? Je dis 7 exercices biceps parce que 7, c'est bien. 7, ça fait beau à voir, c'est impair, c'est cool. Mais je vais te donner beaucoup plus de clés et beaucoup plus d'astuces pour que tes programmes, quand tu les constitues, on ait bien. Premier exercice, c'est le curl biceps standard avec alter. Une petite rotation sur les bras. J'aime bien faire cet exercice-là. De base, j'aime bien le travailler en 4x10 répétitions, d'accord ? Donc, si tu le mets dans tes programmes, 4x10 reps. Petit rappel, moi je le fais assis, mais tu peux le faire aussi debout. Ça va dépendre de toi, de ton ressenti et comment tu sens le mouvement. Mais j'aime bien faire ça. Deuxième exercice, c'est une petite variante du même exercice. Mais je fais 10 séries d'un côté, hop, 10 séries de l'autre côté et 10 séries avec les deux. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que le ressenti est différent pour les biceps. Comme on m'a toujours dit et comme les grands body le disent, les biceps, c'est un muscle ingrat. Tu vois, donc il faut vraiment taper dedans si tu veux les faire sortir, si tu veux les voir, si tu veux sortir la veine, si tu veux donner de la viande pour les biceps. Donc, plusieurs variantes seront nécessaires dans ton combat, dans tes séances bras, d'accord ? Et ça, j'aime bien le faire aussi 4x10, 10, 10. Ensuite, on va poursuivre avec un curl biceps en prise marteau, toujours avec alter, d'accord ? J'aime bien cet exercice-là, j'aime beaucoup parce qu'il travaille les biceps mais aussi les avant-bras. Certaines personnes sentent les triceps, moi, ça dépend. Quand j'échauffe mes triceps avant, oui, je les sens, mais sinon de base, c'est biceps et avant-bras. J'aime beaucoup cet exo-là. C'est un exo que j'aime bien mettre lourd, j'aime bien charger et j'ai des très bonnes sensations. Ça me fait ressortir la veine aussi du biceps et je suis content quand je le fais. J'aime bien le faire en 4x10, répétition et au niveau des repos et tout, je vais venir à la fin. On va parler des repos. Mais 4x10, exo que tu peux faire aussi bien qu'assis ou debout, peu importe. Ensuite, on a un exercice complémentaire, le double curl biceps en prise marteau, toujours. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est faire l'exercice juste avant, le curl biceps prise marteau lourd. Et après, je prends des haltères beaucoup plus légers et je fais un double curl, d'accord ? Ça, c'est bien. Quand tu travailles en double curl, ça te fait un peu plus mal. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Je l'ai dit, les biceps, c'est un gras. Il faut se charger, il faut se faire mal et il faut chercher plusieurs types de sensations si tu veux du changement, tu vois ? Et ça, ça fait partie du changement. Donc voilà, 4x10, répétition et toujours. Et exercice que tu peux faire assis ou debout, peu importe, tout dépend de toi et ton ressenti. On reste dans le double curl biceps, double curl biceps assis. Ça, je préfère le faire assis, j'ai déjà fait debout, mais je préfère le faire assis. Double curl biceps standard, classique, pas de rotation poignée, rien du tout, ça fait mal, d'accord ? Cet exercice-là, quand tu le fais avec la rotation poignée, c'est plus facile. Quand tu fais sans rotation poignée, on a l'impression que le biceps est tout le temps sous tension et c'est bien. C'est un exo que j'aime bien faire en complémentarité d'un autre exercice. Comme par exemple, je prends une charge lourde, je vais faire du curl biceps unilatéral avec une rotation. Et juste après, hop, deux altères légers, j'envoie soit 10 reps, soit à l'échec. Tout dépend. Mais ça, c'est des exos aussi que j'aime bien mettre dans mes programmes et que toi aussi, je peux t'en aspirer. Donc, soit je fais 4 fois 10 reps, soit je le mets en complément d'un autre exercice et je vais à l'échec. Et je préfère le faire assis pour ma part celui-là. Ensuite, on arrive à des exercices sur banc incliné. Donc là, tu seras obligé de te coucher dessus. Je ne sais pas si tu as essayé, mais je t'invite vraiment à essayer pour tes bras. Les sensations sont excellentes. Un exo que j'aime bien faire, c'est du double curl biceps, mais cette fois-ci avec une rotation. Je préfère le faire sur le banc incliné que le faire assis ou debout. Je trouve que l'association est bonne et très très bonne. Et franchement, je t'invite vraiment à le faire. J'aime bien faire 4 fois 10 répétitions, ça tranquillement. Il y a aussi un autre exercice qui est dans la même vidéo. C'est du double curl biceps en prise marteau, tu vois. Mais tu as vraiment rapproché les altères. Tu ne vas pas faire du curl biceps marteau comme je l'avais fait assis. Tu vas chercher à rapprocher les altères pour se concentrer plus sur le pic. Et là, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien, ça va te faire mal. Le ressenti, il est différent. Pareil, 4 fois 10 répétitions. Et franchement, ça va te faire du bien. Donc, je t'invite vraiment à essayer. Et je mets ces exos dans mes programmes en général. Bon, ensuite, il y a aussi des exos où je travaille en une latérale. D'accord ? En banc incliné, j'aime beaucoup faire ça. 4 fois 10 répétitions. Le fait de travailler en une latérale, je le répète, tu vois. Ça peut vraiment t'aider à mettre plus lourd et bien donner de la viande à tes biceps. D'accord ? Et corriger aussi certains asymétries. Tu vois, parce que je ne sais pas si toi ou d'autres personnes, tu as déjà entendu dire j'ai un bras plus gros que l'autre, j'ai un bec plus gros que l'autre, j'ai quelque chose plus gros que l'autre, tu vois. Ça, on en a tous. Tu vois, on en a tous. Et on peut rattraper, mais on ne peut pas être proportionné à 100%. Tu vois ? Et ça, ça va t'aider à corriger certaines asymétries, du moins à rattraper. Ok ? Tu ne vas pas être proportionnel aux deux biceps, mais ça va t'aider à rattraper. Et aussi aux exercices où par exemple à la barre et tout, tu sens que tu as plus de force à un bras qu'un autre. Et bien ça, ça va t'aider. Tu vois ? Ça, ça va t'aider à être bien. C'est important. Et comme on a parlé de barre juste avant, je te montre mon exo, curl, biceps, barre EZ, toujours sur banc. D'accord ? Là, le banc, je l'ai incliné un tout petit peu plus. Je t'invite vraiment à essayer. D'accord ? Je t'invite vraiment à essayer. Il faut savoir un truc, la barre EZ, c'est vraiment une barre qui m'a aidé à passer un cap au niveau des biceps. Ça m'a vraiment aidé à avoir des plus gros bras, à ressentir mieux mes biceps et à moins me faire mal. Tu vois ? Je t'explique juste une chose. La barre EZ, c'est une barre auquel tu as au zigzag. Quand tu mets tes mains, tu as moins de stress au niveau des poignets. Ça veut dire que tu peux être beaucoup plus lourd et te faire plus mal. Petit rappel, tu mets plus lourd, tu casses plus de fibres, tu gonfles mieux. D'accord ? Donc, voilà. Barre EZ, ça fait du bien. 4 fois 10 répétitions. Et je t'invite vraiment à essayer ça. Et juste après, on est encore sur du curl biceps bar EZ sur banc incliné. Et ce que j'aime bien faire, c'est alterner les prises. Prendre une prise un peu plus large et prendre une prise un peu plus serrée. D'accord ? Prise un peu plus large, tu vas travailler plus l'ensemble du biceps. Il me semble, si je n'ai pas de conneries, serré, on n'est plus sur le pic. Il y en a qui vont dire que c'est des conneries. D'autres, non. Moi, je reste dans ce qui se disait avant. D'accord ? Et comme ça, on est bon. Mais c'est bien de travailler plusieurs angles histoire d'être bien. D'accord ? Angles serrés, angles larges. Et ne pas hésiter surtout à mettre des charges. On reste sur le curl biceps bar EZ parce que je n'en ai pas fini avec. Parce que oui, on l'a fait sur banc, mais debout aussi. Très bon exercice, très bon mouvement. Très bon ressenti. C'est important, les gars. C'est important. C'est très important. Et ce que j'aime bien faire, comme sur le banc, c'est d'alterner les prises, mais de le garder dans le même exercice. D'accord ? Ça veut dire que je commence en prise large, 10 répétitions. Je pose la barre serrée, 10 répétitions. Très important. Quand tu commences à charger, ne fais pas de mouvement où tu lances la barre et tu prends en serré. Ou tu cales ta barre sur tes pecs et tu prends en serré. Non. Pose ta barre par terre. Soit par terre, soit sur le banc, mais pose ta barre. Enfin, pose ta barre, pardon. Aligne bien tes mains. Prends ton temps et fais le mouvement. Parce que sinon, tu peux te blesser très, très vite. Les poignets, ça va vite. Plus la barre est lourde, plus la blessure peut venir. D'accord ? Donc, fais vraiment attention. Ok ? Mais ça, ça va vraiment t'aider à te faire mal. Concrètement, à te faire mal. Beaucoup de personnes n'aiment pas se faire mal. Beaucoup de personnes, ils disent, les biceps, c'est dur, ça fait mal et tout. Mais si tu fais des gros biceps, tu es obligé de passer par là. Mets ton casque, mets la musique, mets ce que tu veux. Mets 4 fois 10 répétitions avec ces deux enchaînements-là et tu es bien. Dernier exercice. Un exercice que je peux faire en échauffement ou en finition, peu importe comment je me sens. C'est le curl biceps à la poulie basse avec la barre droite. D'accord ? Toujours la barre droite. Avec la corde, j'ai déjà fait, mais bon, ce n'est pas le meilleur ressenti que j'ai. La barre droite, j'ai un très bon ressenti. Épaules, bien en arrière. Et je fais soit 4 fois 10 répétitions, soit 4 fois 20 répétitions, soit sans répétition à l'échauffement. Tout dépend. D'accord ? Si je suis à l'échauffement, soit je prends l'échauffement à City Flitcher. Comme tu as vu, j'ai fait une vidéo où j'ai fait sa séance bras. Et bien, je fais sans répétition. Ça, je l'ai gardé, je l'ai pris de lui. C'est intégré dans certains de mes programmes bras. Soit je fais sans rép, d'accord ? Si je suis en fin de séance, soit je fais un 4 fois 10 rép, lourd, tranquille, sans de me mettre bien. Et de faire mon petit pose biceps, photo à la fin sur Instagram. Ou alors, je fais 4 fois 20 répétitions, charge moyenne, avec un bon contrôle, d'accord ? Où je lève doucement et je descends doucement. Ça fait mal, mais ça fait du bien. C'est ce qu'il faut, c'est très important. Au niveau des temps de repos, ce qu'il faut respecter pour les biceps. Les biceps, c'est un muscle qui récupère très très vite. En moyenne, une minute, c'est ce qu'il faut. Tu vois ? Une minute en temps de repos. Mais après analyse, après mieux réflexion, après plusieurs entraînements, une minute de repos, ça peut dépendre de plein de choses. Ça peut dépendre de ta forme. Ça peut dépendre de ce que tu as mangé, des compléments alimentaires ou pas. Ça peut dépendre aussi si tu es chargé, bien évidemment. C'est pour ça que si tu sens que tu es chaud, que tu as bien mangé, que tu as pris un pré-workout, que tu sens que tu peux faire une bonne séance, prends une minute de repos, d'accord ? Quand tu commences à monter au niveau des charges, quand tu commences à te faire mal, vraiment, prends une minute trente, d'accord ? Histoire d'être bien. Et quand tu fais des enchaînements, d'accord ? Ça veut dire que tu vas faire 10 reps, une latérale en prise de marteau lourde. Et après, hop, tu fais 10 reps en serré ou échec en serré. Prends deux à deux minutes trente, d'accord ? Essaye de ne pas te faire trop mal, bois beaucoup d'eau. Prends deux, deux trente, tranquille. Histoire de repartir derrière. Parce que le problème, c'est que si tu prends une trente à chaque fois avec des enchaînements qui font mal, il se peut que tu sois frustré, que tu n'arrives pas à faire la suite par manque d'endurance musculaire ou par manque de force due au temps de repos qui était très court. Et ça, ça peut te vexer, tu vois ? Alors que ce n'est pas toi, c'est ton corps qui demande du repos. Écoute ton corps et donne le repos à ton corps qui mérite d'avoir. Histoire de mieux enchaîner derrière, c'est important. Donc voilà pour cette vidéo, je précise, c'est pas un programme que je t'ai donné, d'accord ? Parce que nous, ils vont dire, oui, il y a beaucoup d'exercices, c'est pas un programme. C'est mes exercices que j'utilise, des exercices que j'aime bien faire en salle quand je fais mes séances. Attention, c'est une séance pour avoir des gros biceps et pas des gros bras, d'accord ? Là, tu auras juste cette partie-là qui sera grosse. Mais pour avoir un gros bras, d'accord ? Il y a les triceps, ok ? Biceps et triceps, ça va ensemble. Je sens que les triceps, c'est la plus grosse partie. Et bien entendu, il y aura cet exercice triceps. Oui, ça va venir. Je vais le mettre en préparation, le mettre en œuvre pour que tu sois bien, d'accord ? Pour que là, on est au mois de mai, là. Pour qu'au mois de mai, on sera calé. C'est important, ok ? Bon, moi, je vais te laisser ici. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit « j'aime », un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Partage la vidéo. Abonne-toi, c'est pas fait. On est vraiment sur les 100 derniers abonnés avant d'arriver à Jika. Après, je ne sais pas si la vidéo, si quand elle sortira, je serai à Jika. Mais là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est sur la ligne droite, sur la dernière ligne avant les 10 cas d'abonnés. D'ailleurs, je vais voir si je fais une vidéo spéciale Jika, quand j'aurai Jika. On va voir. On n'est pas encore là. Bientôt, mais on n'est pas encore là. Bon, moi, je vais te laisser ici. Préparer les vidéos, cet exercice. S'il y a une vidéo, cet exercice que tu as envie de voir, donne-moi dans les commentaires, d'accord ? C'est important. On est là pour s'entraider. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.